Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, RTL Matin. Et votre plat du jour, Pierre-Louis, ce matin donc un tour de France, des repas de Noël régionaux. Ah oui, vous savez, Noël approche à grands pas, alors demain nous serons le 1er décembre. Alors il est tradition d'ouvrir le calendrier de l'Avent pour marquer le décompte des jours jusqu'à Noël. On spirale la tradition, chaque jour j'ouvrirai une case d'un calendrier de l'Avent des confiseries régionales. Il y aura bien sûr des dégustations et surtout des cadeaux pour vous amis auditeurs. Alors ce qu'André de l'Avent, il va vous permettre de patienter jusqu'à Noël. Alors qui est pour moi un de mes moments préférés, mais je pense que c'est sûrement la même chose pour les amateurs de gastronomie. Parce que les meilleurs produits se retrouvent sur la table, foie gras, saumon fumé, dinde farcie, bûche, sont traditionnellement au menu de Noël. Mais pas partout en France, certaines de nos régions ont des traditions et des plats bien à eux. Vous allez nous donner quelques exemples ? Bah oui, bien sûr. Par exemple, on a nos amis Gascons qui ont pour tradition de consommer une daube de bœuf le jour de Noël. Très bonne idée. Oui, quelle bonne idée. C'est plutôt l'affaire des grands-mères qui s'y prennent plusieurs jours à l'avance pour faire mijoter et remijoter leur daube qui viendra garnir la table de Noël. Une autre tradition, alors que je connais bien, puisque je la faisais chez ma grand-mère dans le Nord, le matin Noël, on déguste des coquilles. C'est un pain brioché en forme de petit Jésus qu'on offre traditionnellement aux enfants, le mieux étant de les consommer tièdes. Et nos amis auditeurs Chki savent de quoi je parle. Plus rigolo, à Mortennes-sur-Gironde, un village situé en Chante-Maritime, chaque année se tient le marché de la cagouille de Noël. Vous savez, la cagouille, c'est le nom local des escargots. Et ce marché de Noël est un peu spécial et cette consommation d'escargots à Noël s'inscrit dans une tradition locale très ancienne qui faisait croire que pour avoir de l'argent toute l'année, on devait manger des cagouilles à Noël. Mais que si on voulait devenir encore plus riche, il était nécessaire d'en avaler une crue pendant la messe de minuit. Personnellement, je les préfère au beurre d'ail. Je pourrais encore citer les 13 desserts provençaux. Derrière toutes ces traditions et ces produits, il y a des artisans, des restaurateurs qui font vivre ce patrimoine. Et voilà, moi cette année, pour les soutenir, j'ai décidé de ne pas cuisiner. Je vais commander à mon cher cutier-traiteur, mon boulanger, des amis restaurateurs, mon repas de Noël. Donc pensez à eux pendant les fêtes, soutenez-les en vous rendant chez eux pour préparer vos repas de Noël. Et on va les soutenir en donnant plein de bonnes adresses tout au long du mois de décembre avec ce calendrier de l'Avent des Confiseries Régionales qui commencera demain. On vous retrouvera pour ouvrir la première case. A demain Pierre-Louis, merci. A demain.